Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre rencontre avec Michael Lonsdal, acteur, metteur en scène, auteur également. Michael Lonsdal, bonjour. Bonjour. Dans la première émission, on a l'occasion d'un peu découvrir votre carrière d'acteur. Il y a eu un moment important dans votre vie à l'âge de 22 ans. Vous vous convertissez. Vous étiez dans l'église anglicane et puis là, vous choisissez de devenir catholique et vous demandez le baptême. Qu'est-ce qui vous a amené à vivre un tel chemin ? Est-ce que c'est une conversion en un coup ou c'est quelque chose qui a mûri en vous ? Non, c'était au Maroc où il y avait, dans l'hôtel où on habitait, une dame peintre. Alors mes parents ont parlé un peu avec elle et moi, on a parlé peinture un peu, venez voir mon travail. Alors je vais dans la belle forteresse, là-haut, Oudaya, avec un jardin merveilleux. Elle a un bel atelier et elle me montre, elle merveilleux. Je lui dis, c'est ça la peinture ? Mais oui, absolument. Alors quand on va venir en France, après rentrer, on ne va pas rentrer parce que je n'avais pas vécu en Angleterre, mais bon. Et je la retrouve à Paris et je ne savais pas trop où aller. Elle me dit, va à l'atelier d'art sacré, place Fustenberg, qui est une plus jolie petite place à Paris. et il y a des religieux qui viennent et des artistes. Alors vas-y, va voir. Alors en effet, j'y vais et puis à peine arrivé et demandé où je pouvais me mettre, oui, il y a le Père Régomé qui commence une conférence. Et je buvais ses paroles parce qu'il répondait, enfin, il parlait de ce que j'aurais beaucoup voulu comprendre mieux et tout ça. Alors, bon, il y a ça, alors on s'arrête. Et je, très courageux ce jour-là, je vais le voir et lui dire, pardon monsieur, je ne savais pas qu'il fallait l'appeler mon père. Voilà, j'étais très touché parce que vous avez dit, oui, mon petit, je ne peux pas m'occuper de toi là parce que j'ai rendez-vous. Mais si tu as besoin de me voir, voici mon adresse, ma résidence et tout. Oui, alors évidemment, deux ou trois jours après, je téléphone et il me donne rendez-vous. J'aurais pas raté ça pour un empire. Il me reçoit dans sa cellule là-bas, rue de la Glacière. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Je suis touché par ce que vous avez dit et puis je ne sais pas quoi, je bafouillais un peu comme ça. Et au bout de 20 minutes, oui, il me dit, oui, je comprends. Mais pour moi, c'est Dieu que tu cherches. Oh, oula, alors là, grande surprise. Oui, alors voilà, je te propose d'être mon catechumène pendant un an. Je te forme, je te raconte tout du Christ et puis je te baptise. Voilà un petit peu le chemin. Il y a cette conversion, mais quelques années après, vous allez découvrir le mouvement charismatique qui va vous nourrir. L'Esprit-Saint va prendre une place importante. D'ailleurs, vous venez de publier un livre aux éditions Ré sur ce thème. Philippe Ré, oui. Philippe Ré, oui. Ben oui. Donc, qu'est-ce qui m'a envoyé à Paris-le-Monial ? Ah oui. J'étais, j'allais à l'église près de chez moi, puis j'ai perdu ma mère, j'ai perdu ma tante. Et j'ai vraiment cette mort, la mort de ces deux femmes, ça m'a bouleversé. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce que la maman était vraiment un ange. Et ma tante était un ange aussi. Votre tante qui vivait avec vous et qui s'est beaucoup occupée de votre maman, comme vous le dites dans un de vos livres. Elle était admirative de la spiritualité hindoue. Elle était celle qui s'occupait du Swami Siddhashwarananda, homme très religieux avec qui j'ai passé des moments de grâce et d'amour incroyables. Donc, votre maman et votre tante décèdent ? Oui, c'est ça. Et on sonne à la porte. Je vais voir et c'est mon parent qui arrive. Bonjour, alors, qu'est-ce que tu as ? Tu es tout drôle. Alors, je lui dis, écoute, j'en peux plus de chagrin. Je ne peux pas supporter cette séparation, ça me rend malade. Et puis, il me prend dans ses bras et je reste là sur son épaule à pleurer. Alors, il dit, écoute, j'ai une idée pour toi. Là, tout près, dans l'église où tu ne vas pas, il y a des gens qui prient, qui chantent. Et si tu veux, je t'emmène et tu verras. Oh, mais je dis, je ne peux pas, je suis trop. Écoute-moi, tu verras, tu verras. Alors, je pars avec lui et je tombe pour la soirée où il y avait des chants en langue. Et déjà, avant d'entrer dans l'église, j'entends un chant comme ça. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Cette chose étonnante de beauté comme ça. Et bien, c'était 300 personnes en train de chanter sans rien dire. Oh, j'étais frappé par ça. Étonné, stupéfiant. Alors, ensuite, je vois la sœur responsable qui me dit, alors, ça a été ? J'ai dit, oui. Bon, mais est-ce que je peux revenir ? Oui, mais il faut que tu passes trois mercredis à écouter comment on fonctionne. Alors, j'ai dit, oui, mais j'avais très bien compris déjà. Et bon, ensuite, je commence à partir, moi aussi, dans le chant en langue et tout ça. Et un mercredi soir, la responsable me dit, oui, il y a un prêtre là qui veut te parler. Il viendra te voir à la fin. Alors, j'attends, en effet, et il vient et il m'a dit, je m'appelle Dominique Ré. « Voilà, je voulais vous inviter à venir à Paris de Manuel. » Alors, j'ai dit, vous savez, je ne suis pas dans un état de faire quelque chose. « Mais je ne vous demande pas de faire quelque chose, je vous demande de venir. » Ça m'a touché qu'il dise ça. Et alors, j'ai été, donc, stupéfier une semaine entière. Piano, théâtre, danse, enseignement de plusieurs personnes magnifiques. Je crois qu'avec Sir Emmanuel, enfin, c'était… Et j'ai pris le micro quand même pour dire, pardon, je ne peux pas vous parler parce que je ne suis pas bien en ce moment. Mais voilà, je prie Marie avec vous. Voilà. Et à partir de là, on a recommencé l'année suivante. J'ai dit, il y aura moins de… il y aura 400 places de plus. J'ai dit, il n'en aura pas. Quoi ? Pourquoi tu dis ça ? Parce que je connais ce métier. Il y a plein de gens qui viennent, qui trouvent ça très bien, puis ne reviennent pas. Et les 400 places sont restées vides. Alors, le responsable financier commençait à pleurer, en disant, mais je n'ai pas d'argent. La foi est encore quelque chose de fondamental dans votre vie ? Dieu est avec vous ? C'est le sel de ma vie. Oui, bien sûr. C'est ce qui donne… il y a tellement de choses de… La certitude, la certitude de la beauté, la certitude de l'amour. C'est tellement, je ne sais pas, pour moi, évident et splendide, quand c'est bien vécu. Tout ce que j'ai rencontré, Vanier, des gens incarnés, où le Christ s'est incarné vraiment, était présent dans leur vie. Et je ne crois pas qu'il y a quelque chose d'aussi essentiel, essentiel. Donc, c'est pas rien… voilà. Vous avez le sentiment, aujourd'hui, que votre vie est témoignage de cette foi qui vous habite ? On va témoigner à chaque fois que j'ai l'occasion d'en parler, je suis content et heureux de transmettre un peu, quand je vois les gens qui ne sont pas bien, qui cherchent. Et puis… oui, 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 oui… Alors, il est là, comme ça, plouf, des fois, je m'arrête, en pleine rue, ou dans le métro. Et puis, je me mets à prier. Alors, il y a des gens qui me regardent en l'air de dire « Oh, le pauvre ! » Oui, il n'y a pas de honte à voir, à faire ça, même si les gens ne comprennent pas, ce n'est pas grave. Mais, je ne sais pas, c'est la santé de la santé, c'est l'amour de l'amour et on ne peut pas faire plus. Il y a de très belles autres religions qui sont très fortes et très belles, notamment l'Islam où j'avais été mêlé un peu au Maroc. Donc, j'ai compris, j'ai connu des musulmans qui étaient vraiment des gens très, très forts aussi et très pieux. Donc, voilà, c'est une certitude tellement forte qu'il n'y a qu'à s'incliner et dire « Merci Seigneur ! » Eh bien, c'est sur ces mots que je propose de conclure cette deuxième rencontre. Nous arrivons au terme de notre magazine. Merci de nous avoir accompagnés. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...